Salut les Mangadicts, c'est Mitoz, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1025 de One Piece. C'est un épisode qui a été vendu vraiment comme un très très bon épisode avec vraiment des personnes qui avaient bossé sur le 1015 qui reviennent pour le 1025. On va avoir du Luffy contre Kaido et tous ces petits combats au-dessus d'Onigashima donc ça promet du très très lourd. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur les épisodes de One Piece et sur Onigashima, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis bien entendu avant on lâche un petit like si ce genre de contenu vous plaît. On peut également partager la vidéo et la commenter tout en s'abonnant, en activant les notifications. Il va y avoir le retour du manga des scans One Piece et ça c'est juste incroyable. Si vous voulez plus de vidéos réactions aux épisodes sachant que j'en fais pas vraiment tout le temps je fais quand les épisodes sont vraiment incroyables et bien dites-le-moi également dans les commentaires et on en fera plus souvent. La pire génération est anéantie, l'attaque mortelle des empereurs. Ok ok, allez, on sert ça, ça va être sympa. Ouais c'est vrai, là c'est Oden contre les fourreaux, enfin Oden, Konjuro. Il est déjà un petit peu dans le mal, la Shura Doji. C'est vraiment une pourriture celui-là, je l'aime pas, c'est ouf. Ah ouais, Shura Doji. Il fait flipper un peu, la petit Oden. C'est lequel d'ailleurs votre fourreau rouge préféré ? Dites-le-moi dans les commentaires, ça, ça peut être intéressant. On pourrait faire une vidéo sur les différents fourreaux rouges. Je pense que ça pourrait être pas mal. Fais-le-moi sur les deuxies qui vers la main. Faut-il-moi dire que... Fais-le-ru-par! C'est stylé. La scène est vraiment stylée. Ok. Il est incroyable ce flashback, vraiment, très bien. Il y a la couleur qui a changé. Est-ce que c'est voulu ? Ok. Bon, bah, Ashura, désolé. Ah ouais, là, il a l'air vraiment KO. On peut même dire qu'il est mort, je pense. Pas mal, j'aime bien les dessins qu'ils ont fait là sur les visages. C'est vraiment pas mal. Je pense que pour ceux qui découvrent l'animé, ça peut être un peu triste. C'est mieux réussi que dans le manga, en tout cas. Oh, lui. Lui va essayer de détruire. Il est horrible. Insupportable, insupportable. Et ouais. Orochi. Orochi. Pire personnage. Pire que Konjuro, j'ai l'impression. Oh là là. Avec sa tête, il me termine. Ils sont vénères. On veut quand même voir un peu ce qui se passe au-dessus. C'est un peu pour ça qu'on a regardé l'épisode, non ? Ah. C'est Jack, ça ? Je me sens même pas de ça. Ça date, ça ? Ça doit être le chapitre de quoi ? 1005, je pense. Ah. Ah là, ça va. Ils vont pas être contents, je pense. Ouais. Oh. Le sous-long, là. Moi, j'attends le sous-long, là. En sous-long, ils le détruisent. Jack, c'est quand même dommage. Je pense que c'est la calamité qui est vraiment la moins développée. Alors qu'il y avait potentiellement du potentiel, justement. C'est dommage. Ouais. On va dire qu'il a quand même une prime de quoi ? Un milliard et quelques, je crois. Non, un milliard pilier. Il me semble que c'est la première prime au-dessus d'un milliard qu'on a vu. Pas mal. Il est quand même immense, Jack. Alors que déjà, Inuarashi est assez grand. C'est quand même long, les animés fleuants. Allez, gaffe. Faut y aller un moment. Allez. Les petites scènes, là, qui servent à rien. Ils sont bien relous. Je veux quand même voir ce qu'il se passe au-dessus, là. Allez, c'est le moment. C'est le moment. Allez. Ok. Chopper. Il a pris cher. Il a pris cher. Ah ouais. Ils sont drôles. Chopper, il me termine. Il est stylé, hein. François. Oh, Marco, il est incroyable. Ok, non. Ça, c'est stylé. Très, très lourd. Marco. Marco, il est trop fort, hein. Il est trop fort. On va dire. Il est trop fort. C'est le corps. Ça, c'est le corps. Il est trop fort. C'est le corps. Il est trop fort. est trop drôle bon on en est où là on laisse c'est vrai qu'il était mort entre guillemets bon réussi il a quoi huit têtes je crois c'est hydra huit têtes donc bon ou 9 8 ou 9 il s'en revanche dire que c'est c'est du caramel c'est dommage parce qu'à aucun moment ils disent qu'il faut couper toutes les têtes genre faut couper en gros sa tête huit fois pour qu'ils soient vraiment aucun moment ils le disent oui c'est quand même pas le fruit le plus puissant ok voilà ça c'est ce qu'on veut depuis le début un peu ok ok ça c'est style roi le fi c'est trop stylé ils sont incroyables un cahier de big mom entre l'aura autour pas trop mon truc c'est vrai que l'eau il a un pouvoir puissant mais contre eux ok quand c'est stylé ça va péter là et aller aller mais il prépare leur attaque pendant combien de temps ah ouais non là ça pète ouah incroyable oh je sais même plus ce qui se passe ouah Chazorou Incroyable Chazorou 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 Incroyable C'est énorme C'est énorme Je pense que le prochain on va avoir peut-être un peu plus de combat aussi Ça serait Cool Ouais bon La puissance de l'attaque Alors que l'eau il aurait pu utiliser son pouvoir C'est ça qu'on veut Attends mais Oh non c'est incroyable Voilà c'est ça qu'on veut Oh non Magnifique Le frigo là Oh il lui remet Oh bien joué Dommage Dommage Moi j'attends le glow up de Luffy Non Bon Ok Petite preview Ok 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 Et bien voilà Franchement épisode très sympa Bon on a pas vraiment eu beaucoup de choses on va dire au dessus d'Onigashima c'est un peu dommage Par contre du coup Ashura Doji je pense que là il est mort enfin voilà là il a vraiment pris très très cher On a eu du coup la suite du combat Queen Chopper même si ils sont pas vraiment combattu Donc voilà c'était plutôt cool On va avoir du Inuarashi contre Jack ça c'est sympa Orochi qui est de retour Et puis là bien entendu Zoro qui a arrêté une attaque monumentale de Big Mom et de Kaido Donc ça promet du très très lourd pour le prochain épisode Si vous voulez une réaction pour l'épisode 1026 n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A lâcher un petit like ça fait toujours plaisir Puis vous pouvez partager la vidéo bien entendu en vous abonnant Et puis activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos Sur ce c'était Mythos j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cet épisode Buvez de l'eau faites attention Salut